salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation ainsi que le test de cette carte relais bistable carte relais achetée sur aliexpress au prix de 1,92 euros et pour l'expédition c'est comme d'habitude enveloppe à bulle et sachets antistatique le relais en main possession est un modèle 12 volts mais il existe également un modèle en 5 volts au niveau des caractéristiques de cette carte relais elle s'aliment sous une tension de 12 volts ça semble logique en même temps si vous vous par contre vous avez le modèle en 5 volts vous alimenterez bien entendu la carte en 5 volts nous n'avons pas aussi d'information sur tout ce qui est consommation de cette carte relais donc c'est pour cela que par la suite je vais effectuer ce test vérifier la consommation à vide et la consommation en charge donc avec le relais activé ensuite au niveau des caractéristiques de son relais donc vous pourrez ici constater qu'on a un courant de 10 ampères pour une tension max de 250 volts alternatif et toujours un courant de 10 ampères pour ce coup si une tension max de 30 volts continue ensuite au niveau de la conception de la carte tout ça comment elle est faite donc déjà c'est un pcb époxy double face ensuite ici on retrouvera un premier bornier avec ici le point commun le contact normalement ouvert et ici le contact normalement fermé ici le relais que je viens de vous présenter ici nous avons deux autres borniers donc je vais commencer par celui du bas vous pourrez ici constater la borne positive donc pour l'alimentation et ici la borne négative aussi pour l'alimentation veut dire que tous les séries graphiées c'est parfait ici nous avons un régulateur de tension j'essaie de vous mettre ça un peu plus proche vous voyez un petit peu mieux ici vous avez un régulateur de tension de référence 78 l 05 avec ses deux condensateurs ici vous avez un circuit à huit broches circuit de référence 15 f 104 w qu'on trouve plus facilement sous l'appellation stc 15 f 104 w sur internet et d'après les le datasheet que j'ai trouvé qui semblent être un datasheet assez correct je vous mettrai en description si jamais si vous intéresse de jeter un petit collègue dessus c'est un datasheet en chinois pur jus et ce serait un micro ordinateur j'en suis pas sûr à 100% mais d'après ce que j'ai trouvé ce serait ça ensuite ici nous avons une diode donc diode qui sert de diode de roue libre pour le relais ici nous avons quatre résistances dont une pour la led led qui permet de connaître l'état du relais ici un bouton poussoir pour allumer et éteindre le relais directement depuis le pcb et ici un transistor de cause 1 am pour la commande de ce fameux relais et ici nous avons le dernier bornier sur les trois qui permet tout simplement de commander le relais depuis directement le bornier donc ça c'est pas mal cette borne ici est raccordée directement à la masse qu'on va constater ici sur le plan de masse sur la partie inférieure et la deuxième borne est tout simplement raccordée à la puce sur une des pattes de la puce et dès que cette fameuse patte de puce est raccordée à la masse le relais s'active et si on vient débrancher le contact entre la masse et cette borne le relais restera quand même activé en quelque sorte le bouton poussoir ici présent est raccordé entre ces deux bornes comme vous aurez peut aussi le constater nous avons des emplacements de livres à droite et à gauche sur ce pcb on peut plus ou moins deviner à quoi il servait donc ici on va avoir l'emplacement d'un condensateur ici l'emplacement d'une led en sachant que là on peut venir raccorder une led pouvoir déporter si on veut savoir si le carton est dans un boîtier si on veut savoir depuis l'extérieur du boîtier si le relais est activé ou non donc ça c'est pas mal d'avoir ajouté et si nous avons trois emplacements supplémentaires j'ai pas fait de recherche plus poussé que ça pour vous dire exactement quoi ça pourrait servir oui pourrait avoir à ce placement là mais bon en regardant vite fait où vont les pistes ici je pourrais en déduire ce serait sûrement un condensateur ici par contre là c'est un peu plus complexe parce qu'il ya le relais au dessus mais sur le modèle 5 volts on a un emplacement supplémentaire pour mettre un composant et sur deux de ces trois emplacements en total nous avons deux résistances de 0 ohm et le régulateur 5 volts n'est pas présent c'est normal c'est un modèle 5 volts on va un petit peu au niveau de la première phase donc on va voir rapidement aussi la face inférieure bon rien de très spécial que des pistes ici on va avoir donc les pistes assez large pouvoir conduire la puissance directement depuis la bande commune au relais et ici les deux contacts donc notre contact normalement fermé et contact normalement ouvert et si nous avons l'alimentation du relais ici nous avons la sortie du relais bon il n'y a pas de piste sur la partie inférieure la piste sur la partie supérieure ici le plan de masse et ici les bornes du bornier ici présent nous un petit peu au niveau du tour de la carte bon rien très spécifique aussi au passage je pourrais préciser mais ce sont des composants intégralement cms cette partie ci même si vous avez pu le constater donc maintenant je suis passé au test de cette carte trolley pour cela je commençais par la mettre sous tension pour vérifier aussi la consommation donc pour ça je me mets de ma breadboard je vais raccorder ce fil donc directement une alimentation 12 volts je suis obligé de passer par une alimentation à part parce que j'ai pas pris un modèle 5 volts donc je peux pas tout faire depuis la breadboard donc là je vais raccorder le plus sur la bande inférieure parce qu'on a vu que c'était la bande positive je vais vous montrer ça de toute façon juste après donc je viens viser ça dessus voilà parfait donc quoi comme vous avez pu constater ici bonne positive donc j'ai raccorder le plus le moins je vais pas le raccorder tout de suite parce que là j'ai dit j'allais faire le test de consommation donc pour cela j'ai raccorder cette bande moins n'importe où sur ma breadboard et je vais venir prendre mon multimètre voilà mais sur le calibre ampère mètre pourquoi sur le calibre ampère mètre et pourquoi pas sur le calibre mi-ampère car contrairement au capteur d'humidité que j'ai présenté récemment que je vous mettrai le lien en fichage petit i là on est sur des courants beaucoup plus important donc je me mets directement sur le calibre ampère mètre je vais me munir de mes deux pointes de contact donc la borne rouge donc la borne entre guillemets positive directement sur la borne négative et si la borne entre guillemets négative directement sur le moins ici de mon câble ensuite je venir raccorder donc l'alimentation 12 volts que voici voilà donc là nous avons une consommation à vide de 8 milliampères je sais pas si vous verrez bien là vous voyez parfaitement et ensuite si j'ai activer la carte relais donc je vais appuyer sur le bouton pour soi je sais pas si vous allez bien voir mais normalement ça devrait à peu près le faire le relais est activé car la la est activée il en a une consommation de 43 milliampères alors le relais activé ça semble à peu près logique au niveau de la consommation par contre je sais pas il faudrait que je regarde plus en détail le data sheet de cette puce j'ai pas regardé tout ce qui est partie consommation moi je voulais surtout savoir quelle était sa fonctionnalité quelle était sa fonction principale et voir un petit peu si la consommation de 8 milliampères à vide est normal juste j'ai essayé de voir un petit peu tout ça si jamais vous avez plus d'informations à ce sujet je suis prôneur donc maintenant on va tout de suite passer au premier test de cette fameuse carte relais on va faire un test basique comme si on pouvait utiliser cette carte relais en tant que télé rupteur parce que en quelque sorte c'est un télé rupteur donc pour cela je me munis du fil orange qu'on va directement raccorder sur la borne ou qui sert à commander le roulet donc cette bande ci une borne qui est raccordée à la puce je rappelle et ensuite je vais prendre cette borne là la borne de masse directement raccorder sur la masse donc le bornier de masse pour pouvoir avoir une masse commune sinon ce montage ne pourrait pas fonctionner je vous montrerai bien entendu par la suite l'importance de la borne de masse sans elle cela ne fonctionnerait pas maintenant on va tout de suite faire le premier test donc là ici j'ai mis trois boutons poussoirs trois boutons poussoirs raccordés en parallèle et qui vont simuler en fait tout simplement trois boutons poussoirs qu'on pourrait avoir dans une habitation pour faire un télé rupteur bon bien entendu là c'est un petit montage donc ça va mais dans une vraie habitation cela serait un peu compliqué à réaliser car on aurait des pertes potentielles dans les fils tout ça avec la résistance comme c'est un courant continu mais pour faire des petits montages des petits bricolages des petits trucs comme ça ça peut être quand même très utile donc là par exemple j'ai appuyé sur le premier bouton poussoir sur la partie tout en haut donc la carte s'active je peux éteindre directement depuis la partie basse rallumer ici rééteindre en haut ça fonctionne vraiment comme un télé rupteur avec ses trois boutons poussoirs là un petit premier montage un petit premier test pour vous montrer un petit peu déjà une première fonctionnalité de cette fameuse carte relais ensuite test suivant donc la test qui est beaucoup plus pertinent quand on va utiliser cette carte relais avec des capteurs capteurs qui ne peuvent être utilisés qu'avec cette carte relais donc là j'ai raccordé cette bande là ici vous verrez pourquoi par la suite alors on va faire avec la première carte le premier capteur premier capteur c'est tout simplement un capteur de son j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur ce montage tout ça je vous mets la vidéo en fichette petit mais je voulais quand même intégré le test avec ce capteur dans cette vidéo qui me semblait assez pertinent donc pour cela j'ai tout simplement utilisé la borne GND plus et D0 donc GND plus et D0 je vais raccorder directement ça sur ma breadboard je sais pas si vous pourrez bien voir mais je suis raccordé ici ensuite j'ai mes filles qui sont là bas derrière de toute façon je vous ai un petit peu dit l'ordre au niveau du câblage je vais mettre sous tension donc ma breadboard et dès je vais venir taper sur le micro je pourrais taper dans mes mains tout ça mais bon je vais directement taper sur le micro ça sera beaucoup plus confortable pour vous et la carte relève devrait s'activer donc il y a que tu as dessus la carte relève s'active puis je viens faire la carte relève s'éteint donc là on pourrait très bien faire une commande avec les mains ou des trucs comme ça j'avais fait une vidéo sur ce sujet elle est disponible en fichette avec le petit i et je la mettrai aussi également en description donc voilà un premier test avec un premier capteur maintenant deuxième capteur donc pour ça je vais mettre en tension ma breadboard je vais bien retirer le capteur et je vais utiliser mon deuxième capteur capteur infrarouge capteur de distance au niveau du brochage donc là ce coup-ci ça change donc je vais vous montrer tout ça donc au niveau du brochage on va être sur le brochage suivant out gnd vcc donc out c'est le fil orange donc out gnd et vcc donc je vais raconter ensuite mon capteur voilà parfait je viens remettre sous tension ma breadboard et dès je vais venir passer ma main au dessus du capteur la carte relève dans ce cas ci va s'éteindre parce que là elle est allumée donc là c'est éteint comme vous aurez pu constater et si je vais repasser ma main par dessus la carte relève va s'activer donc là c'est parce que j'ai passé deux fois d'affilée mais si je passe au dessus la carte relève active la carte relève s'éteint et par exemple vous pourrez très bien faire un système pour détecter le passage dans une pièce et dès que vous entrez dans une pièce la lumière s'allume par exemple je viens mettre ça à une porte donc la personne va être simulé par mon tournevis donc la personne passe la carte relève active et si elle repasse la carte relève s'éteint soit aussi je pense que je ferai une vidéo bien plus détaillée à ce sujet si j'ai mis en intéresse et je pense aussi en faire un DIY maintenant troisième et dernier capteur dernier capteur qui n'a pas vraiment sa place ici car on peut l'utiliser sans cette fameuse carte relève stable ces capteurs là on est obligé d'utiliser cette carte relève stable car si on utilise avec une carte relève standard par exemple de ce type bah dès qu'on va passer devant le relais va s'activer mais dès qu'on va retirer sa main le relais va s'éteindre tout de suite alors là c'est parce que j'ai laissé ma main mais en quelque sorte il faut se fier à la lumière ici présente je passe ma main dessus la carte relève active et elle s'éteint tout de suite parce que la lumière est éteinte alors que la reste à la reste allumé là ce soit petit capteur capacitif donc capteur tactile on peut le programmer mais bon je tenais quand même à l'intégrer à cette petite démonstration donc j'ai à mettre en tension ma breadboard je viens retirer mon capteur de distance et je viens intégrer mon capteur capacitif donc au niveau du brochage là encore une fois ça change on vérifie bien à chaque fois donc ici nous avons gnd out et vcc bien entendu ce petit capteur capteur capacitif et programmable je vous ferai une vidéo ce sujet via les différents points de soudure que vous pourrez constater ici a et b donc je vais tout simplement venir raccorder ce capteur sur ma breadboard pour cela je modifie un petit peu le câble là j'en avais dit gnd donc gnd cette partie-ci j'ai raccordé ça là et ensuite out et vcc donc là je viens redécaler juste le vcc je viens ensuite raccorder ça ici voilà parfait je viens mettre sous tension ma breadboard on voit la carte roulette c'est activé c'est parce que je sais la mise sous tension et ensuite dès je venir appuyer appuyer entre guillemets dès que je vais être à une certaine distance du capteur capacitif il va détecter et il va venir couper la carte roulette vous aurez sûrement aussi pu constater que la led s'est allumé et s'est éteint instantanément si on laisserait le capteur ce capteur capacitif tel quel on ne pourrait l'utiliser avec un relais standard sans le programmer comme ça on devrait être obligé d'utiliser ce type de carte roulette au passage je fais une petite parenthèse mais dans mon débat je colis j'avais dit que ce capteur ne pouvait être utilisé que avec une carte roulette bistable en sachant que après coup et je m'en suis rappelé après et je me remercie aussi un abonné qui a fait un commentaire là dessus je me suis gouré sur les informations et on peut programmer ce capteur capacitif comme l'autre que j'avais présenté également dans mon débat je colis je vais vous faire une vidéo à ce sujet bien entendu vous inquiétez pas donc je mets hors tension ma breadboard je viens débrancher également ma carte roulette j'ai fini le test de cette carte roulette bistable j'ai pas grand chose de plus à rajouter je vous ai fait une petite démonstration vous explique un petit peu comment elle fonctionner maintenant si jamais vous avez la moindre question n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux ou peut être que d'autres personnes pourront y répondre à ma place si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager très important pour faire découvrir la chaîne aussi à la liker cela m'encourage surtout la vidéo ça va me remercier un petit peu sur le travail que je fournis si la vidéo nous a pas plu dites moi pourquoi en commentaire quel point je pourrais un petit peu améliorer quel point je pourrais corriger pour vous proposer du contenu de meilleure qualité et surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est la chose la plus importante et moi je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501